Salut, ici Vince et Karim de Bruno Discord. Bienvenue sur BGP Music Live. Si, super temps, bravo. Merci, merci. C'est le plaisir de venir à la maison. On vous accueille comme il se doit. Bah ouais, carrément. Ça c'est sûr, par contre, gros accueil. Première fois au Dr Feelgood. Très très beau lieu. Et puis accueil chaleureux, donc on est ravis d'être là. Blooming Discord, un groupe de métal alternatif créé, on a commencé en 2015. On vient, là du coup, on a deux EP déjà qui étaient déjà sortis. On vient de sortir notre premier album, Memories of the Future, le 16 février. Et que raconter, que dire de plus ? Qu'on est basé à Marseille, comme ça a été évoqué. Et que, bah pour les gens qui, parce que métal alternatif, c'est assez, ça englobe beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'on a toujours eu, c'est un peu cette classification inclassable. Et donc je dirais que c'est dû au fait qu'on a cinq créativités et parts d'influences très différentes. Mais si on devait citer des exemples de System of a Town, Stone Sour, Bear Tooth, Avenged Sevenfold, Trivium sur certains éléments, Bullet from a Valentine. Un peu un côté grunge, un peu Foo Fighters, Nirvana, voilà, toutes ces vibes un petit peu, même Audio Slave. On peut en mettre plein. Voilà, donc je sais pas, j'ai essayé de résumer, mais en fait ça résumerait du tout. C'est un petit culturel. C'est ça, c'est ça. C'est une à vos bras assez large. Ouais, bah c'est ça. Par contre, il y a des références qu'on vous donne, que je vois pas du tout, c'est Bring Me. Alors, en fait, pourquoi Bring Me The Horizon ? Parce que c'est pas tant musicalement que dans l'approche de vouloir explorer des choses différentes. Mais ce qui est vraiment, c'est qu'on sait que c'est un groupe un peu clivant, entre guillemets, parce qu'ils ont eu une évolution immense depuis leur début et jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est que dans le groupe, on a tous, enfin, pas tous les mêmes préférences sur Bring Me The Horizon. On a des choses sur lesquelles on est tous d'accord, des choses où on est moins fan, etc. Mais pas tous en même temps. Mais ce qu'on ne peut pas leur enlever, un peu comme Avenged Sevenfold aussi, c'est que c'est un groupe qui n'a pas peur d'explorer des choses, de prendre des risques, d'innover, quitte à surprendre, et parfois négativement, les gens. Et ça reste quand même... Il y a une source d'inspiration pour nous, c'est sûr. Certaines formes de courage. Après, c'est plus sur l'approche que vraiment musicalement, même s'il y a peut-être deux, trois éléments qu'on a appréciés et qui ont pu influencer ces morceaux, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, que ce soit dans le style ou même vocalement, ça n'a rien à voir. Donc je peux inventer une voix comme lui. Mais c'est plus dans l'approche. Et puis aussi, je l'ajouterais dans le côté un petit peu festif des shows. C'est une évolution, une de nos évolutions en tant que groupe, c'est que quand on a commencé, on avait des morceaux qui étaient assez riches, narratifs, mais c'était plus de la musique qui s'écoutait en ruchant la tête, avec quelques moments d'agitation. Mais on a eu envie de faire quelque chose qui bouge plus. Pour le live, plus taillé pour la scène. Parce que ça nous ressemble aussi, au final, on est des gars qui aimont bien sortir, faire n'importe quoi. Et on avait envie d'avoir ça dans nos concerts. Et en fait, Bring Me The Horizon, entre guillemets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on va les voir en live, c'est le bordel tout le temps. C'est la fête et c'est fait la fête. C'est le bordel tout le temps. J'étais au dernier live Hellfest, le pit au milieu, de A à Z de concert. Il n'y a pas eu de chanson, il n'y a pas eu de pit. Même des trucs plus calmes, c'était quand même la bagarre. Donc en fait, c'est plus ça. Entraînement, tout à fait. C'est marrant ce que vous dites par rapport au côté un peu éclectique, enfin au côté un peu de musique. Parce que ce que je n'ai pas oublié de tout me dire, ce que je voulais vous dire encore vite, c'est qu'on est de Marseille, de la planète Marseille. C'est ça. C'est ça. Avec du Daigolba, avec du Highland, avec du Blooming Discord. Voilà, c'est, on a, non mais je veux dire, vous êtes tous différents les uns des autres, mais pour autant, on est un peu plus à Marseille. Il y a une effervescence à Marseille, et d'autant plus en ce moment, là, ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent, notamment aussi dans le métal. Et franchement, on est fier d'être dans la planète Marse, comme tu dis, et de faire partie de toute cette communauté, parce que ça se bouge vraiment. Il y a beaucoup de groupes qui essayent de faire les choses bien, de qualité, de quelque chose de qualitatif. Et franchement, on se tire tous vers le haut, en fait. C'est une belle communauté où on essaye vraiment, personne ne se met des bâtons dans les roues, on essaye d'être justement tous unis. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait refléter sur notre clip de notre premier single, Latch. Et donc, dans ce clip, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on essaye de rassembler un petit peu tous les acteurs marseillais du métal, les gens qui ne sont pas forcément, qui sont souvent dans l'ombre, en fait, que ce soit, par exemple, des Metal to Mars, Fred de Metal to Mars, où, voilà, les photographes, d'autres membres aussi, de groupes, etc. On essaie d'inviter beaucoup de monde pour justement montrer qu'on est tous ensemble, mais en fait, on n'est pas seul, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. You're not alone. Ah oui, j'ai oublié de citer dans les talents marseillais, en marx, bien entendu, mais on va y revenir après. Bien sûr. Ça m'a intrigué, cette association de mots. Ouais. Alors, en fait, peut-être faire la version courte, mais Blooming Discord, c'est, par exemple, un paradoxe, quelque chose d'un peu contradictoire, et c'est quelque chose qu'on a voulu, enfin, en fait, sur lequel on a un peu basé... La qualité de ce qu'on fait. La jeunesse du groupe, en fait, avec, voilà, le côté floraison, fleurissant de Blooming, quelque chose d'harmonieux. Très beau, très joli. Et la Discord qui est tout l'inverse. Est-ce que c'est une allégorie de fonctionnement du groupe ? Peut-être. Après, il y a d'autres interprétations qui sont ouvertes aussi. Je pense qu'il y a une dialectique entre, justement, l'harmonie et le chaos. C'était un peu lié aussi au premier album concept, voilà, sans rentrer dans les détails. Et puis... On a bien joué avec ça, quand même, ce côté Discord. Enfin, ce côté, pardon, paradoxe. Oui, après, c'est quelque chose. Non, je veux dire, ce côté paradoxal, par exemple, on peut le retrouver sur une chanson, sur Latch, par exemple, où il y a des paroles qui peuvent être très sombres, avec, justement, le côté musical très solaire. Et du coup, ça crée aussi ce fameux paradoxe. Il peut y avoir aussi, sur la pochette de l'album, le côté très lumineux, en plein milieu, sur le tableau, avec la sorte de médusa qui a ses cheveux qui dépassent, etc. Et tout autour, sombre, avec un garçon, on ne sait pas trop ce qu'il ressent, s'il est apeuré, s'il est dans le noir, etc. Donc, voilà, on aime bien jouer sur ce fameux contraste et paradoxal, en fait, finalement. Et notre nom, finalement, porte bien tout ça, quoi. Et si on prend le point de vue plus littéral, donc la discorde naissante, c'était aussi une réflexion, je crois, à l'époque où on a commencé à chercher les noms. En fait, la discorde florissante, c'est un peu, si tu t'imagines une scène comme ça, dans une discussion ou un échange, où tu peux, parfois, assister à la naissance d'un quiproquo, de deux personnes qui ne parlent pas exactement de la même chose et qui, petit à petit, leur point de vue s'écarte jusqu'à une tension et l'explosion de tension. Et en fait, ce moment-là, où tu assistes vraiment au bourgeonnement d'une discorde, est-ce que tu choisis ou non d'intervenir ? Là, c'est poussé, là. Et là, vous avez quatre heures. Exactement. C'est quoi faire. L'Ulul, en fait, c'était une façon... Il y avait deux objectifs à ce Ulul. D'une part, on a tous vécu la période du Covid pour les groupes, pas de live égale pas de revenu, comme on le sait. Et donc, c'est vrai qu'on avait choisi, malgré le Covid, de continuer à proposer des clips, au moins. Il y a eu deux clips qui sont sortis pendant la période Covid, de l'EP précédent. Mais donc ça, ça coûte des sous. Et donc, le fond de roulement qu'on avait, il a un peu fondu comme neige au soleil, en attendant d'avoir des nouveaux concerts. Ça, c'était une première chose. C'était de dire, la machine redémarre en post-Covid. Ce serait bien qu'on ait un petit coup de pouce, ça. Et puis, en fait, l'autre objectif, c'était aussi de remobiliser la petite fanbase qu'on a dans le Sud. On peut tester aussi si ça s'étendait à d'autres lieux et personnes. Et effectivement, on a eu la confirmation que les gens nous suivaient et étaient prêts à enclencher la suite de l'aventure. C'était un moyen aussi pour eux de s'investir, finalement, dans le groupe, de nous soutenir. Et je pense que nos fans l'ont fait avec plaisir, finalement, parce qu'à part venir en concert, mais comme il n'y avait plus trop de concerts, déjà, aussi, à ce moment-là, du coup, pouvoir montrer son investissement qu'ils nous suivaient, etc., c'était aussi un moyen, justement, pour eux de nous soutenir. Et puis, on leur a proposé aussi, justement, des contreparties. Ils étaient super contents de pouvoir recevoir l'album en avant-première. Donc, voilà, c'est... Je pense que ce qu'on appelle, nous, on appelle ça la Blooming Family, c'est-à-dire les fans plus, plus, les gens qui sont vraiment là autour de nous, qui sont vraiment comme ça et qui nous permettent d'être une entité tous ensemble. Et bien, du coup, ces gens-là, ça leur a fait plaisir, finalement, de nous soutenir. Et ils ont fait ça avec une cire. Parce que vous avez dépassé l'objectif de peu, mais vous n'avez pas l'objectif. 5 minutes et quelques euros. Et en fait, j'ai envie de dire que le cycle de ce Ulule, il s'est terminé la semaine dernière avec la Release Party. Donc, on a fait une soirée de Release Party pour la veille de la sortie officielle de l'album pour envoyer ce message et partager ce moment avec les gens. Et en fait, beaucoup de gens qui ont participé à la campagne étaient présents pour cette soirée et qui s'est avérée sold out. Donc, c'était au Maqueda, une salle de 300 places très belle. Sur pré-vente. À Marseille, oui. Ça a laissé... C'est rare pour le souvenir. Ouais, ouais. Soldat sur pré-vente. Ça a laissé, malheureusement, du coup, des gens sur le carreau qui étaient devant et qui n'ont pas pu venir. Donc, qui n'ont pas pu rentrer, quoi. C'est un succès. Après, voilà, on était un peu d'ex. Même des potes à nous qui n'ont pas pu venir. Et à côté de ça, on était plutôt fiers aussi parce qu'on s'est dit « Les gars, sold out, c'est énorme, quoi. » Du coup, on a eu l'occasion, heureusement, de proposer une date bonus le 29 mars au Jazz Road. Donc, c'est à 20 minutes de Marseille. Une salle deux fois plus grande avec Lex Inc, Bad Trip et Black Ender Kid. Donc, c'était une très belle soirée. Et donc, les gens qui n'ont pas pu venir le 15 février vont pouvoir venir là. Et puis, on a déjà eu pas mal qui étaient dans la salle qui ont déjà prévu de venir le 29 mars. Donc, ça, c'est... Mais en fait, c'était une façon de boucler la boucle de ce Ulule avec en plus les gens qui reçoivent leur contrepartie et qui sont impliqués dans le projet. Et en fait, ça nous a effectivement permis de financer l'enregistrement de cet album avec, donc, sur la question, avec Flo de Landmarks qui nous a accueillis dans son studio. Et honnêtement, je pense qu'il faut vraiment saluer le travail de ces gars-là parce que, donc, non seulement, en tant que groupe qui est en train de devenir un des porte-étendards français à l'international, ça fait deux ans qu'ils font l'Europe au printemps, l'Amérique à l'automne, là, ils étaient en Australie, ensuite, ils partent en tournée européenne en tête d'affiche là au printemps. Donc, big up à eux pour ce boulot. Mais en fait, même en tant que... donc, Flo, en tant qu'ingéson, driver aussi d'enregistrement pour coacher les gens, mettre les gens à l'aise, c'est quelqu'un qui est extrêmement... qui travaille extrêmement intelligemment. Il sait tout de suite identifier où on veut en venir. il sait coacher les performeurs, les musiciens, les mettre dans les bonnes conditions pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, tout ça avec toujours une humilité et une tête froide et une écoute des gens qui nous a vraiment énormément touchés et puis, enfin, boostés parce qu'au final, l'album a été enregistré en une petite semaine, hyper efficace. Après, il ne s'est pas épargé. Voilà, non, c'est clair. Et au final, en termes de... Mais surtout, il nous comprend facilement, en fait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de discuter pendant mille ans pour lui dire, on lui dit, on veut ça. Il dit, ok, j'ai cerné, machin, quel type de son ? On a dit, on voudrait un petit peu un son comme ci, un son comme ça. Il a dit, ok, il a fait ses réglages, il nous a sorti le truc, on a dit, ben ouais, c'est ça, en fait. Il y a eu très peu d'allers-retours, de mix, exactement comme ce qu'on aurait voulu qu'il sonne, c'est moderne, mais on sent quand même l'organique qu'on a voulu apporter dans la composition. Honnêtement, un travail de fou, Flo, de Landmarks, dans leur studio Homeless Records à Marseille. Donc, ça fait aussi partie des choses qui témoignent du côté locomotive de Landmarks, à la fois sur le côté affichage du métal français, du métal marseillais, mais aussi dans le travail d'enregistrement, voire d'accompagnement de groupe, parce qu'on n'est pas loin d'être les seuls qu'il a enregistré. Il a enregistré d'autres groupes marseillais, Aurore, Arp, et j'en passe, qui aussi font du putain de travail. Et voilà, tout ça témoigne un peu de ce qu'évoquait Vincent tout à l'heure, d'une espèce de communauté effervescence avec quelque chose de vivace qui se passe à Marseille. C'est des gars sûrs, quoi. Ils font bien leur travail, vite et bien. L'évolution de ces dix dernières années, au final, si vous faisiez un peu une auto-évaluation de 2015 et de 2024, comment vous percevez les choses ? Quatre points de vue ? Je pense qu'on peut couper en deux. Il y a un avant-Covid et un après-Covid. Il y a eu vraiment deux arcs complètement différents. Déjà, on n'avait pas le même bâtard qu'actuellement au début. On était avec Seb Papillon, notre ancien bâtard, avec lequel, à la base, on est partis sur un album concept. On voulait composer un album. Et en fait, notre EP, c'est un album, couplé en deux finalement. Et en fait, on était partis là-dessus. La musique très narrative, dans le style Tim Burton, etc. Et donc, on a passé cet arc, on a passé beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on a créé, on a commencé, moi c'est mon premier groupe, un peu moins. Je n'avais pas d'expérience de groupe avant, ni non plus dans le métal, etc. Donc, c'est vrai que moi, je suis parti zéro, on était beaucoup à partir de zéro. Nous, tous partis de zéro, on a appris de rien. Vraiment, je te laisse... J'avais la guitare aussi, non ? Non, quand même, j'avais commencé un peu plus tôt. Mais bon, mais insiste par contre, on va commencer là-bas. C'est ça. Et en fait, c'est... Il faut s'imaginer qu'on dit qu'on a commencé en 2015, mais en 2015, on répétait le dimanche dans le grenier du batteur comme des ados. Il n'y a pas de... Et c'est... Voilà, ce premier... On avait 10 ans de retard, mais... Mais, comme il dit, c'est ce premier arc, on a tout appris de zéro. Chacun sur son instrument, chacun mentalement, collectivement aussi. Mais voilà. Travailler de groupe, forcément, c'est quelque chose aussi, c'est des compétences qu'il faut acquérir qu'on n'a pas forcément même des deux. Et pour continuer, du coup, on a fait cet arc-là. On a eu notre batteur à la fin du premier replay qui a décidé d'arrêter. Du coup, on s'est retrouvés un petit peu sous l'eau parce qu'on avait du mal à retrouver un batteur qui répondait à nos exigences. Nous, on avait aussi besoin, en fait, on est une famille, on est vraiment, on s'entend comme des frères. Et on avait aussi besoin d'avoir une personne, donc la cinquième personne, ça serait, voilà, la cinquième doigt de la main, quoi. Et on avait aussi besoin de ce côté très famille, amical, pour qu'on s'entende vraiment. Celui-là ? Ouais, celui-là. Ça, c'est le dernier, ça. Et du coup, en fait, on a eu la chance, donc on a tourné pendant un an et demi, on a fait des concerts sans batteur, par exemple. Donc on jouait en live avec la patrie sur la tour. En mode berru, rien noir. Donc, ça a été des moments difficiles. Ça a été des moments difficiles. Ensuite, il y a eu le Covid, donc voilà, ça nous a fait, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. En même temps, on était un jeune groupe, finalement, donc on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. enfin, il fallait pas faire, on les a faites. Donc forcément, on a mis du temps pour se créer, finalement. Et après, en fait, dès que le confinement est arrivé, on avait fini cet arc, on avait fini de faire ces deux EP et on s'est dit qu'on voulait partir maintenant, voilà, on va reprendre tout ce qu'on a appris et on va refaire ça bien. Et on va partir sur... Et justement, on était très dans la musique narrative, etc. Et on s'est dit, on veut maintenant qu'on veut que ça marche en live. On va composer aussi pour le live. et c'est super important aussi de penser comme ça parce que du coup, nos compos, elles ont pris une toute autre tournure, finalement. Elles sont peut-être allées dans le... Tu vois, dans le... Les 6 morts, dans... Voilà, on va essayer de faire quelque chose de... qui rentre direct dedans, quoi, et qui ne va pas non plus par quatre chemins. Et on est partis de là pour composer l'album. On a pris cette introspection du confinement pour savoir quelle direction artistique on voulait. et puis c'est parti, on a commencé à composer. Et puis finalement, l'album, on l'a composé en deux ans, quoi, à peu près. Après le temps, voilà, deux ans, enfin, deux ans et demi, quoi, je dirais. Ouais, mais c'est... C'est... Peut-être juste pour rebondir ce que tu dis, c'est que... Il nous a fallu, en fait, un certain nombre d'années pour acquérir ce côté... Enfin, mûrir chacun et ensemble parce que ça, je pense que c'est important de le dire, on est un groupe résolument collectif. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un leader qui propose et qui dispose. Voilà, les gars, ça va être ça qu'on va jouer et puis apprenez et fermez-la. C'est... C'est un groupe extrêmement collaboratif et ça, ça demande, effectivement, en fait, de bien se connaître, de bien s'entendre, de réussir à placer les égaux de côté pour, en fait, avoir le projet au-dessus et que chacun y trouve son compte dans un compromis permanent et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et, en fait, ces années-là qu'on a prises, c'est vrai qu'on se dit c'est long, c'est long mais le résultat, c'est deux choses aujourd'hui, depuis 2021, c'est que, d'une part, ça nous permet d'avoir une cohésion de groupe où il n'y a pas simplement un line-up stable et des gens qui y trouvent leur compte, il n'y a vraiment que des locomotives dans le groupe qui ont chacun trouvé leur place par affinité, par préférence, forcément, il y en a qui sont plus à l'aise sur ci, d'autres sur ça, que ce soit dans la composition ou dans la gestion de projet au pur moment, tout ce qu'il y a autour et qui prend beaucoup de place, donc, c'est un vrai line-collexif flatbing, tout le monde qui pousse dans le même sens, ça, c'est hyper difficile à trouver et l'autre chose, c'est que ça se ressent dans la musique aussi, c'est qu'on a des inspirations tous très différentes et ce travail sur le collectif nous permet aujourd'hui d'être plus efficace lorsque quelqu'un apporte un morceau, il a déjà un peu pris en compte les sensibilités des autres, il le sait, en fait, comment les autres vont accueillir ci et ça et comment on peut trouver un compromis qui convienne à tout le monde et ça nous permet d'être beaucoup plus rapide aujourd'hui que ce qu'on était avant, ce qui est naturel et donc de trouver, enfin de s'efforcer en tout cas, on n'a pas la prétention de dire ça c'est bien, c'est pas bien mais en tout cas, on est arrivé à un moment où on se dit, sur cet album par exemple, on a voulu des choses effectivement plus dansantes, plus directes, plus efficaces, tout en gardant quand même un aspect créatif, surprenant, parce qu'on ne va pas dire qu'on fait du prog ou on ne fait pas du prog et encore moins aujourd'hui mais on a envie de combiner l'efficacité avec quand même un élément de surprise si c'est téléphoné, bon, c'est pas très intéressant, après on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la clé mais c'est quand même ce qu'on a envie de pousser et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit un peu comment les gens réagissent en live, on se dit, ok, c'est ça qu'on voulait, on voulait que les gens viennent à un concert de Blooming, Discord, en mode, on va faire la teuf et c'est ça qu'on veut. Avant de composer, on pensait comme ça, on s'est dit, on veut faire un album où les mecs font la teuf, on veut écouter ça en soirée, machin, et voilà. Et pour autant, c'est un album, quand même, même s'il est assez festif, c'est quand même aussi un album très personnel, très intime, voilà, c'était des périodes de nos vies, alors, Covid d'une part, mais d'autres choses aussi qui ont été un peu difficiles parfois, qui ont été des choix de vie aussi, et ça se, en fait, ça se ressent, alors dans les paroles, c'est une chose, mais aussi dans comment on a essayé de faire une musique qui nous incarne ou qu'on incarne, selon, et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi attaché à cet album. Vous arrivez à reproduire en live ce que vous faites en studio qui est quand même effectivement c'est un peu c'est barré, mais c'est un peu c'est pas ce qu'on a habitué de temps de temps. Ah ouais ? Effectivement. Ah ouais ? Et au niveau, effectivement, c'est top, c'est pas, mais c'est dans le bon temps du terme. C'est avec, évidemment, du, on chante, comme on l'a dit, dans beaucoup de, 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 de critique, de confrère, comme nous, on l'a aussi perçu, de, 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 de mélange des genres et de mélange des époques et, 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 de reproduire sur scène c'est pas forcément très évident. Déjà, après, ça n'est pas ce que tu dis si c'est par rapport à l'interprétation vocale, si c'est par rapport à nos samples et à tout ce qui se passe autour, si c'est par rapport au son des guitares aussi. C'est un défi. C'est un défi. Après, je pense qu'on est quand même bien, on arrive à bien reproduire ce qui se passe dans l'album en live et je pense que, on arrive à bien, on est imprégné de notre album de toute façon donc forcément, on peut reproduire autant de fois qu'on veut les musiques, ça c'est sûr. Il n'y a pas trois riffs et un refrain qui est toujours en bout comme son jupe le quart d'or. Ah ouais. C'est vrai que j'ai dit. Ouais, ouais. C'est sûr. Il faut savoir compter jusqu'à quatre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais après, c'est, enfin, c'est, déjà, merci, mais c'est, je pense qu'il y a des choses qui sont plus complexes que ce qu'on fait à gérer sur scène. Maintenant, mais encore une fois, c'est toujours ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, il y a des effets, on essaye d'avoir de la variété dans ce qu'on fait parce que, on a pas envie de s'ennuyer qu'on arrive toujours, même moi, pas à définir. Parce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer quand on écoute ou quand on le joue mais sans pour autant être, ça reste quand même, c'est pas, je veux dire, c'est pas de la physique quantique non plus, c'est assez direct. Rock ? Oui, voilà, c'est ce rock. Voilà, quand on nous demande justement qu'est-ce qu'on fait comme style de musique, le mot rock passe avant le mot metal finalement quand même. Ouais. Et voilà, ça, je trouve que c'est important de nous souligner. Ça fait peur aux gens, le metal. Parce que déjà, le metal, c'est peur aux gens et que justement, nous, on peut, en tout cas, moi, je pense qu'on peut prétendre à faire écouter notre musique à des gens non métalleux qui ne connaissent pas ça et qui même, comme tu dis, ça fait peur, ça leur fait peur le mot metal et leur dire, écoute ça et il y a des chances que tu apprécies quand même. Et c'est une porte d'entrée finalement vers le metal. Et à l'inverse, on peut être sur un plateau metal. Enfin, c'est marrant parce que c'est un peu, ça a toujours été un peu notre force et parfois notre faiblesse. C'est que sur un plateau rock, on passe pour des gros durs et sur un plateau metal, on passe pour des gentils. Mais on passe dans les deux cas. C'est 10 ans. Donc, voilà. Non, non, mais. 10 ans du metal. Non, non, sans dire ça non plus. Mais voilà, après, on fait, honnêtement, on a des influences, machin, mais on fait de la musique qui nous ressemble. C'est-à-dire qui piochent un peu à droite à gauche en essayant de ne pas être un patchwork incohérent. On essaye de rendre ça cohérent par ce comment on incarne ça. Et je dirais simplement que pour répondre à la question qui était comment on arrive à rendre ça en live, moi, pendant la release party de la semaine dernière, alors, effectivement, tu disais qu'on était habité par nos morceaux. C'est vrai qu'il y avait l'enjeu, il y avait plein, enfin, c'est soldat, c'était, on a commencé à peine à chanter, tout le monde chantait le refrain de Latch, parce que j'ai eu des moments d'absence dans ce show, vraiment, des moments d'absence où je n'étais plus dans mon corps, j'observais ce qui est en train de passer, mais comme on était imprégné par les morceaux, ça sortait tout seul, en fait, je ne faisais pas attention à ce que j'étais en train de dire. J'étais en autopilote et il y a des moments, il y a des moments, je revenais dans mon corps, je me disais, oui, il faut quand même que je gère deux, trois trucs, mais voilà, ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a des gens après le show qui sont venus me dire, plusieurs personnes d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché, qui m'ont dit, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous ne trichez pas. Et ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant parce que, en fait, que ce soit dans notre attitude sur scène, ce qu'on dégage, la musique qu'on fait et comment on la transmet, en fait, il y a ce truc de, c'est nous, on ne sait pas faire autrement, on fait ce qu'on est et on est ce qu'on fait et en fait, ce qui est ouf, c'est d'avoir cet échange d'énergie avec les gens qui nous en rendent énormément et de vivre ces moments-là, c'est vraiment pour ça qu'on se lève le matin, tous les jours, parce qu'on veut vivre ça et partager avec des gens de cette façon-là. Petit teasing sur ce qui se pose la question du live, pas du live, il est possible que ce show ait été enregistré en vidéo à la suite de notre planète. En multicam. C'est possible, c'est possible. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Il y a 9 caméras, mais... Ça a été filmé en multicam, donc peut-être que, des extraits du concert seront visionnables assez sympas. Voilà. C'est une belle nouvelle. Carrément, il fallait immortaliser ce moment. C'est l'aboutissement de quand même beaucoup de choses. C'est aussi notre première fois et sans doute une rare fois qu'on va jouer une heure et demie. Donc ça aussi, c'était vraiment cool de pouvoir proposer quasi-totalité des morceaux de l'album. Oui, on a joué du coup... Une heure et quart, mais avec les petites pauses et les petits allers-retours avec le public. Voilà, quoi. Oui, on a joué tout l'album. Sauf un morceau. Mais il fallait faire de la place aussi pour les 2-3 singles précédents qui marchent bien aussi en live. Donc, pour le public marseillais... Il fallait immortaliser tout ça obligatoirement. Merci pour vos retours. Merci à toi pour ce travail d'investigation et ce travail de... Non, non, mais vraiment, c'est hyper précieux pour nous d'avoir déjà cet échange. Hyper fait. Vous avez apprécié ? Complètement. Le petit PGP aimé sur... Complètement. J'avais lu ça. Je me suis dit mais trop bien. Quelques lignes en français et en anglais donc on nous a mis anglophones. Carrément. Ça, c'est hyper précieux pour nous d'avoir accès à d'autres lecteurs de vos news. Je viens de démarrer cette petite rubrique. Oui. Vous pouvez partir des premiers. Ah, trop cool. Merci. Trop bien. Et j'espère que on aura l'occasion de se recroiser ici ou ailleurs. C'est possible. Il y a des choses. Merci. à l'avant-première des Triumphs du Metal français à Lille donc organisé par Arthur Alternatif. Très très belle cérémonie et au final dans les nominés de toutes les catégories c'était très varié. C'était intéressant de noter d'ailleurs que je pense je n'ai pas la statistique mais au moins deux tiers des groupes qui venaient du sud Marseille, Montpellier, Nîmes franchement je regarderai l'émission qui sort mercredi je crois et je re-checkerai tous les nominés mais je crois que vraiment il y a beaucoup de groupes de Marseille et de Nîmes et Montpellier mais voilà on a fait partie de ça alors qu'Arthur Alternatif est quand même très dans le milieu Metalcore et Core et il y a des passerelles qui s'organisent on a reçu des messages de soutien de certains représentants de cette scène-là qui nous ont dit vraiment super découverte le refrain il marche du tonnerre c'est Latch le premier single de l'album ça défonce c'est cool ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre donc GG les gars et ce genre de passerelles là c'est encourageant parce que comme on disait tout à l'heure au final certes chacun a un peu sa chapelle mais le problème c'est que nous on n'a pas vraiment de chapelle on est un peu comme ça dans notre coin mais on fait partie d'un tout d'un élan après c'est cool c'est pas parce qu'ils sont fans de metalcore etc qu'ils écoutent que du metalcore aussi on est quand même maintenant dans une époque où on écoute vraiment de tout que ce soit du rap que ce soit du metal que ce soit du rock et c'est pas parce que on ne fait pas du metalcore qu'on n'est pas apprécié par eux et inversement le marxfest qu'ils ont organisé donc en novembre avec quand même beaucoup de groupes de la scène metalcore mais pas que il y avait du punk il y avait du pop punk il y avait des trucs un peu plus décalés ça a été une réussite un festival qui avait franchement rien à envier à d'autres festivals auxquels on a pu assister et c'est encore une autre fois un témoin un témoignage de l'énergie qui existe là qui est en train de se développer à mon sens on est un passage à une période hyper intéressante pour le rock metal en France vous y étiez ? oui on y était alors on n'était pas sur l'affiche mais on y était en public c'était un ratable incontournable on ne pouvait pas en tant que Marseillais ne pas aller au marché c'était non mais vraiment c'était l'événement en plus oui oui j'imagine mais en plus à une période où en fait il ne se passe pas grand chose tous les festivals c'est pendant l'été après il y en a un ou deux qui sont en septembre là novembre l'été est terminé on n'est pas encore aux fêtes de Noël il y a une espèce de creux de début novembre où tout le monde est un peu en mood de merde bam ils ont levé salle sur le week-end de trois jours et bien c'était la folie absolue vraiment c'était ouf et leur gars était vraiment bien franchement chapeau bas gros travail on va faire nos premiers concerts hors des frontières là en mai on a fait l'année dernière petite tournée française dans l'ouest de la France principalement Montpellier enfin Marseille Montpellier Toulouse Mont-Marsan Bordeaux Nantes pardon c'est pas très ouest non mais je veux dire il y a eu Mont-de-Marsan Bordeaux Nantes Orléans Limoges c'est 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 le sud-ouest enfin en tout cas en fait on fait ce qu'on peut sur le booking voilà mais si si c'est prévu à la fin de l'année justement à l'automne mais là effectivement on a en mai on a nos premières dates internationales on fait Milan le 3 mai et Bologne le 4 mai et donc pour la fin de l'année 2024 là la Toussaint l'idée c'est de faire plutôt Est Nord qui déborderait sur Suisse Allemagne Belgique on était donc à Lille avant-hier on a noué quelques contacts très intéressants pour le Nord et la Belgique et à mon avis on se débrouillera pour mettre Paris dedans aussi parce qu'il y a un moment il faut quand même venir à Toussaint on ferait la diagonale transversale Marseille Lyon Paris Lille Bruxelles Bruxelles et un gros bouton tout droit tout droit tout droit tout droit voilà